Hello tout le monde ! Vous l'avez lu dans le titre, c'est un petit guide qui est déjà finalement assez long mais on pourrait en parler pendant des dizaines d'heures. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de centraliser les questions qui ressortent le plus souvent sur les réseaux. Mes questions aussi parce que j'envisage l'achat d'un T3 pour l'année prochaine. Donc du coup j'ai été à la rencontre d'un T1, d'un T2, d'un T3. J'ai posé des questions, vous avez le chapitrage, j'ai tout sélectionné, j'ai remis en mode chapitre toutes les questions. Donc s'il y a des questions qui ne vous intéressent pas, vous pouvez sauter. Et puis moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Oui bonjour, je suis David, je suis propriétaire d'un T2 depuis 1999. J'habite dans l'Ain et puis on a parcouru un petit peu toute la France, surtout quand on est parti en vacances, la côte, le surf et les potes. Je m'appelle Sébastien, j'ai eu le combi depuis 2007. Je l'ai acheté à restaurer, en fait, il n'avait pas de moteur, il était un peu rouillé de partout, tout patiné. J'ai roulé une dizaine d'années avec, 12 ans avec, partir en vacances avec les enfants. Et puis il y a trois ans, j'ai décidé de leur taper. Du coup j'ai repris, j'ai tout démonté, je l'ai sablé, je l'ai découpé tout ce qui était à refaire, ressoudé les tôles qui étaient pourries. Ensuite je l'ai emmené en carrosserie, ils ont fini le boulot de finition de carrossier, ils l'ont peint. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai remonté, j'ai refait jusqu'au rideau la couture. Je m'appelle Manfred Wedel, je suis à Brigitte de la Règle qui va venir tout à l'heure. Et on habite dans le sud-ouest, le 64, Pyrénées-Atlantique. Et moi je suis d'origine autrichien, ça s'entend peut-être un peu avec l'accent. Et on voyage avec notre synchro depuis maintenant, 87, toujours le même, qui petit à petit commence à s'améliorer au fur et à mesure avec les voyages. C'est un T2, donc il y a un toit relevable, il y a la banquette clic-clac, la cuisine. Donc la banquette clic-clac qui se trouve tout sur la gauche, là, qui est pour l'instant en position banquette. En face, l'évier avec le meuble avec plein de choses pour mettre les casseroles et tout ce qui va bien. Le toit qui se relève et puis le gaz avec le frigo, qui fonctionne sur le 12 volts, le gaz et le 220. Alors on a ici un meuble avec la glacière qui est dedans et puis des rangements. Ici, on a une banquette clic-clac avec des rangements dessous, le barbecue, les sacs. On met en lit et puis on dort avec la tête qui est vers le rayon arrière en fait. Là, on a la banquette en face où la céderie n'est pas finie. On a un petit meuble dessous aussi. Là, on a les tiroirs avec les couverts. Un petit garde-manger non réfrigéré ici. Et puis au-dessus, pour mettre les habits, on a aussi un petit meuble au-dessus, meuble central. Et la table, la table qui se déplie en fait. On la déplie, on a le pied qui se met au milieu. Et je peux la dégonder et puis la mettre sur la porte de dehors si on veut manger dehors. On peut la mettre ici. Et pour dormir, on a aussi un hamac qui se met devant sur les crochets. Il y a une barre ici, une barre devant avec une toile tendue. Et en fait, le gamin, il dort dans un espèce de hamac au-dessus du volet. Il fait sa meilleure nuit là. Nous, on a acheté ce Synchro en version bus, caravelle au début. Et on l'a fait aménager par Raymo. Alors ce n'est pas une Westphalia. Et dans les meubles, on a un frigo, on a des plaques de cuisson, deux plaques. On a un évier. On a un système électrique qui s'est amélioré au fur et à mesure avec les années. Et aussi un convertisseur 1000 watts. Pour être totalement indépendant, on a un total à l'intérieur de la voiture. On a 105 litres d'eau, d'eau fraîche. Et bien sûr aussi un réservoir d'eau usée, pour récupérer les eaux usées. Le but, c'est d'avoir un maximum d'autonomie avec la voiture. La voiture est équipée avec un toit qui se soulève. Il y a du coup deux emplacements pour dormir, en haut sous la tente, pour deux personnes bien confortables. Et aussi, en bas, dans ces rainures-là, on peut tirer des planches, mettre les deux coussins, comme ça on a un lit en bas aussi. Ça fait deux vrais lits pour deux personnes. À quatre personnes, on peut dormir à l'aise dedans. Nous, on est deux, enfin je dis nous, parce qu'on a l'acheté avec mon frère, qui n'est pas là aujourd'hui, donc on se le passe. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rénové. C'est-à-dire que le meuble était déjà fait. Et après, à l'intérieur, on a rénové, on a refait le plancher, on a refait des aménagements, réparé l'électricité. Voilà, et puis après, changer tout ce qui était maintenance, donc les bouteilles de gaz, la tuyauterie, un peu de peinture. Et on envisage de l'aménager un peu plus moderne dans les années à venir, pour ces 50 ans en 2026. Le rideau, ce petit rideau, là ? Ce rideau, c'est aussi... C'est un game changer, ça. Ça, 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 la pépamine, mais avec ça, on ferme la cabine avec l'extérieur. Et c'est isolant, thermique et phonique. Donc, quand on est en ville, Ouvre là. Oui, on peut l'ouvrir comme ça. Voilà, on nous voit. On ne nous voit pas, on ne sait pas qu'on est là. Comme ça, on a l'isolation totale. Et ça fait frais après, d'ailleurs. C'est-à-dire parce que la chaleur passe souvent devant. Et donc, avec ça, on isole vraiment. Et quand on dort, bien sûr, on se fait l'isolation complète. Un petit cocon. Ça améliore la vie terrible. Pour le froid et pour le chaud. Je n'ai pas de chauffage stationnaire encore. Je n'ai pas mis de... Ça ne va pas tarder parce qu'on s'en sert quand même souvent. C'est possible pour un terrain, quand il n'y en a pas de base, d'un rajouter de faire un terrain ? Oui, on peut le rajouter. Ce n'est pas trop complexe. Après, quand on sait faire, ça va. Ok, d'accord. On va trouver un emplacement. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Pour les jeunes, c'est la prise allume-cigar pour qu'ils puissent charger leur portable. Et pour moi, c'est la douche solaire qu'on met pour se laver. C'est celle de Kéchoa, c'est ça ? Oui, on pose sur le toit, ça chauffe et puis on prend une douche. Et ça marche bien ? Oui, ça ne marche pas trop mal. Ça dépend des pays, mais souvent, oui, quand même. Oui, souvent, oui. C'est-à-dire, oui. Là, par exemple, on n'a pas sorti une seule fois. On n'a pas eu de problème de moustique ou très peu. Alors, ça va. Par contre, voyager en Suède, indispensable. Il faut l'avoir. Il a un grand t-shirt avec écrit Moustiquario, c'est des moustiques comme ça. Et là, les moustiquaires, c'est en fait, les moustiquaires, pour nous, les seules qu'on utilise pratiquement permanent, c'est les moustiquaires pour cette porte-là. D'accord. Les autres portes, on les laisse fermer. Même derrière, j'imagine ? Derrière, on a aussi les moustiquaires s'il faut. On s'occupe rarement. Mais c'est rarement parce qu'on les laisse fermer. Par contre, ici, il faut qu'on puisse rentrer, sortir facilement et que la moustiquaire... Et c'est aimanté, c'est ça ? Non, on n'a pas trouvé aimanté. Malheureusement, pas encore. Actuellement, c'est avec SIP. Mais c'est vrai, petit appel à tous les fabricants, il faut faire ça aimanté, c'est l'idéal. Ah, il n'y en a pas. Ça manque ? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal. Peut-être que je mettrais sur les vitres avant des grilles, comme ça, je peux laisser aérer et puis sans moustiques. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop été embêté par les moustiques. Vous n'êtes pas la grosse galère ? Non, non. Non, il n'y en a pas beaucoup ici. C'est une rehausse anglaise, c'est à Devon. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça permet d'être debout dans tout le combi. Moi, sur le côté, j'ai un hamac, donc on peut dormir à 3. Tu peux rentrer, vas-y. Voilà, donc là, il y a un hamac qui se déplie, qui va s'accrocher sur ses crochets là, ici. Et du coup, ça fait une troisième personne. Donc, ça, c'est sympa quand on part avec un... C'est plus pour les enfants ou n'importe qui peut y accéder ? Non, même les adultes, là. Moi, j'ai déjà dormi dedans. Il n'y a aucun souci. On peut dormir à 3 adultes. Et puis là, c'est aussi, pour vivre dedans, c'est quand même plus confortable d'être debout que d'être plié en 4. Et puis, ça fait un peu d'air l'été, ça fait un peu plus frais aussi. C'est une rehausse anglaise, Devon, qui s'est un petit peu disparue, mais ça commence à revenir avec la mode. Donc, voilà. C'est un peu exceptionnel, celle-là, c'est assez rare. Vous, c'est 3, relevable. Oui. Ça change la vie, j'imagine ? Ah ben oui, ça c'est... Mais c'est notre lit, c'est notre chambre. Enfin, on a en fait un salon et une chambre. On a deux pièces, c'est l'air de rien. Quand on est à deux, on a deux pièces. Oui. Un qui peut dormir en haut, l'autre qui peut lire en bas. Certaines peuvent vivre comme ça. Oui. Mais nous, on veut quand même être debout, ne pas se casser les doigts. Si on a une très mauvaise habitude, c'est qu'on l'a depuis longtemps. On a depuis longtemps. On ne sait pas comment ils font, les autres, ils ne peuvent pas ça. Et ça, vous l'avez déjà changé, la toile, ou c'est toujours la même... On l'attend, on l'a commandé, ça fait un an qu'on l'attend. Mais la toile a maintenant quand même 34 ans. C'est du solide. Ah ben, elle marche encore. Elle marche encore. Elle a des petits trous, ce n'est plus très étanche. Quand, on va dire, elle n'est plus normale, il n'y a pas de souci. Par contre, une grosse, grosse tempête qu'on a eue quelque chose en Italie, là, on a le risque, un déluge vraiment, on a le risque qu'il y ait des infiltrations. Mais dans le pire des cas, on peut toujours dormir en bas. Et on veut la changer parce qu'on veut des fenêtres latérales. Parce que quand tu es couché le soir et que tu entends un bruit, c'est bien de pouvoir regarder par la fenêtre s'il y a quelqu'un. On peut regarder devant, mais pas sur les côtés. Ça, c'est de l'origine. Une seule fenêtre, c'est très simple, juste avec une moustiquaire, comme ça. Quand on ouvre, tout de suite, on a un appel d'air dans la voiture. Quand il fait chaud, ça compte. Tant qu'on peut, on laisse ça ouvert. On laisse ça ouvert pour dormir. Pour partir en VV, ce n'est pas nécessaire de se connaître en bricolage. Par contre, pour avoir un VV, je ne pense pas hésiter à mettre un peu la main à la patte. Ce sont des véhicules qui sont anciens, comme tous les véhicules de collection. Il y a forcément des trucs qui tombent en panne ou qui commencent à dysfonctionner. Et l'idée, ce n'est pas d'y laisser dysfonctionner pendant des jours et des mois et après que ça tombe en panne. C'est plutôt de faire un bon entretien. Du point de vue économique, c'est préférable de se mettre un petit peu au bricolage, éventuellement un petit peu à la mécanique. Après, il y a plein de spécialistes maintenant. Et puis, l'idée, c'est aussi de se faire des réseaux de connaissances qui peuvent filer un coup de main. Et puis, c'est des renvois d'ascenseur. Et puis, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut mettre un petit peu la main à la patte si on ne veut pas passer trop d'argent aussi. Sur un T1, on a toujours une petite bricole. Alors déjà, avant de partir, en début de saison, je fais une grosse révision. je fais la vidange, je récule le buteur, l'allumage, je vérifie tout. Et puis, un petit coup, les freinages. Et après, je pars serein. J'ai quelques pièces de rechange dans le bus. J'ai des adresses de gens que je connais un petit peu partout dans la France qui ont des combis pour, si je tombe en panne, récupérer au moins une pièce et puis pouvoir me dépanner. Après, si je trouvais la panne, dépanner, je saurais faire, mais il manquerait des fois la pièce pour faire le dépannage. Pour dire tout de suite, nous deux, on n'est pas mécanicien du tout. Du tout. Mais vraiment. En fait, on n'a pas peur de toucher les choses. Et l'avantage de cette voiture, T3, c'est avec quelques clés, un tournevis, pfff. Et surtout, quel que soit le véhicule qu'on a, chaque fois qu'on a une panne, on apprend. Moi, cette fois-ci, j'ai appris à réparer un câble d'accélérateur. On apprend sur chaque projet à faire un truc. Après, ton véhicule, tu le connais, le tien. On n'est pas mécanicien, mais les choses de base, l'entretien, les choses comme ça, on apprend. C'est difficile de dire le nombre, tous les combien, parce qu'en fait, en voiture, souvent, on dit nombre de kilomètres. Là, il est possible des fois qu'on ne fasse pas beaucoup de kilomètres parce qu'on ne roule pas forcément très souvent avec ou on ne fait que des voyages ponctuels. L'idée, c'est de faire les révisions régulièrement par rapport aux vidanges, par rapport à tous les consommables. Il ne faut pas lésiner et après, c'est observer son véhicule. Et quand il y a quelque chose qui est une petite fuite d'huile ou quelque chose qui prend du jeu ou des choses comme ça, agir tout de suite. Voilà le moteur. Avec une petite modification, j'ai rajouté pour refroidir l'huile, j'ai rajouté un petit radiateur additionnel avec un petit ventilo parce que quand il faisait 35 degrés, ça montait un petit peu en température d'huile. Du coup, j'ai fait une petite modif pour aller plus loin. Celui-là, ce n'est pas un moteur, il est un petit peu préparé. En fait, c'est un 1,8 litres. Et du coup, il y a 2,5 litres d'huile pour un 1,8 litres. Ça refroidit un petit peu moins bien qu'un moteur d'origine, un 1300 ou un 1600. Ce qui est normal puisqu'on le gonfle un petit peu donc il faut refroidir plus. D'origine, le radiateur, il est dans la soufflante, il y est toujours. Mais voilà, si on veut le préserver, il vaut mieux rajouter un petit truc à côté vu qu'on a monté un petit peu la puissance. Il faut aussi refroidir comme il faut le moteur. Donc en fait, le combi, c'est 4 cylindres comme les moteurs, non, les moteurs moteurs, c'est 3. Et les cylindres, ils sont à plat, c'est pour ça qu'il y a un bruit un petit peu particulier. Donc il y a 2 cylindres à droite, à plat et 2 cylindres à gauche, à plat avec le carburant qui alimente chaque côté. Là, c'est la batterie auxiliaire dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est la batterie du moteur et la droite, c'est la batterie auxiliaire en général. On a une petite place là, on la met ici. J'achète principalement chez Céréales Combi à Chambéry. Ils ne sont pas loin. On commande, ils ont pas mal de pièces, ils ont de la bonne qualité, notamment pour tout ce qui est taulerie. Ça s'adaptait vraiment, quand j'ai racheté les taules préformées, ça s'adaptait relativement facilement aux découpes que j'avais fait. Il n'y avait pas à reformer, il n'y avait pas trop à travailler. Donc c'était plutôt... Oui, après les prises valent un petit peu dans tous les trucs. En général, si on a une connaissance, on a un petit peu des petits rabais, on a des codes. Pour des pièces, oui, on a pas mal de sites. Alors on peut faire un peu... C'est un peu la pub, mais il y a Céréales Combi qui fait la pub ici aussi. C'est Rénovation. C'est les grands classiques. Les grands classiques. Après il y a... Martiger d'Allemagne. Oui, après... Berndieger, ça veut dire VW Bus Shop. C'est en Allemagne, mais c'est un spécialiste, c'est gros. Il a vraiment des produits excellents. Pas donnés, mais excellents. Les Libus, en Allemagne aussi. Oui. C'est plus pour des accessoires, mais elle fait Libus Ticker, entre autres. 20 quality parts. 20 pièces dans un seul. On ne l'aura pas achetées, mais je sais qu'ils sont bien, qu'ils sont fiables. 20 quality parts. 20 quality parts. Oui, c'est ça aussi. Il y a des pièces, certaines sont faciles à voir, d'autres plus compliquées. Certaines sont... Il faut chercher longtemps pour les avoir. Après, Volkswagen, il a refait certaines deux pièces quand même. Certaines pièces, se sont refaites. À l'identique à quelqu'un. Après, il y a un conseil à faire, c'est quand on voit ces pièces-là, on les prend déjà, mais si on a les joueurs entre plusieurs, il faut voir, trouver les pièces d'origine. Même si c'est plutôt une pièce d'ocase, d'origine, c'est mieux qu'une pièce neuve. Et si on change une pièce, il ne faut pas prendre des pièces au bon marché. Jamais. Quand tu achètes une pièce au bon marché, tu la payes deux fois. C'est-à-dire, la première fois, puis après, quand tu achètes une bonne. Celui-là, je l'ai acheté en 1999 et je l'ai depuis ce temps-là. Donc, je ne suis pas un super spécialiste sur les ventes et les reventes. Par contre, on pourra discuter avec des collègues, c'est par bouche à oreille. La vraie valeur, c'est bouche à oreille. C'est-à-dire, si c'est des bons, ça se sait. Et si c'est des mauvais, ça se sait. Et si on ne les connaît pas, bah, attendre. J'en aurais pas, je pense que j'aurais fait l'effort de faire un import. Par contre, je pense que je serais allé là-bas en vacances pour trouver celui que je voulais ramener. Parce qu'aujourd'hui, même dans les émissions à la télé, on voit, il y en a qui le font. Sur photos, ils n'ont pas demandé toutes les photos. Ils sont arrivés, et c'était pas... Ça se fait. Il faut avoir confiance. Il faut trouver un réseau, quelqu'un qui l'a déjà fait. Et voilà, je pense que c'est... Moi, je l'aurais fait. Si je n'en avais pas, je l'aurais fait. La rouille. La rouille. Voilà. Vraiment, vraiment chercher où est la rouille. C'est vraiment le premier point, le plus important. La rouille. Si tu as un véhicule qui est corrodé, ce n'est pas la peine de mettre de l'énergie, de l'argent et tout ça. Ça va mourir. Un moteur, on peut le changer. Il y a plein qui swap. Ils mettent des moteurs de golf, ils mettent des... Il y a de l'implein. Oui. Tu peux changer un moteur. Bon, c'est cher, ce n'est pas facile, mais la caisse, c'est comme ta maison. Si tu as des fondations et des murs pourris, je ne le chède pas. Tu peux faire toutes les isolations que tu veux si les murs sont fendus, il faut... Et la rouille, souvent, le problème de rouille, ce n'est pas en surface. C'est vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, les joints de cette voiture et que la rouille sort déjà, on est mal. Alors là, par exemple, là, c'est sain. Il n'y a pas de rouille. Rien de tout. C'est les joints d'origine, il n'y a pas de rouille. Par contre, je ne sais pas, là... Ici, là, il y en a. Regarde, là. Et sur l'autre, alors. Oui. Là, un peu. Et encropir. Et ça, c'est des points où il faut regarder quand on a... Il faut regarder tous les dix ans. C'est ça. Là, il n'y a rien. Et là, on le voit. Sur le pare-brise. C'est un peu faible. Sur le T3. C'est typique. Moi, j'ai eu la rouille et j'ai refait il y a deux ans. Oui, t'es d'accord. Oui. Enlever la fenêtre, vraiment, refaire complètement l'encadrement. À l'intérieur, parce que ça ne sert à rien de gratter là. C'est à l'intérieur. On fait refaire par un carrossier. Nous, on a payé, je crois, 200 euros. Ce n'était pas énorme. Aussi, il faut jeter un coup d'œil dessous. Dessous, oui. Oui. Les châssis. S'il y a un gros problème de grouille sur le châssis, il ne faut pas y toucher. Contrôle technique, en principe, le glissat. Sur la carrosserie, non, mais sur le châssis. Sur le dessous, oui, sur le châssis. Personnellement, je préfère acheter un truc tout foutu, pourri, qui est percé. Au moins, je sais ce que j'achète et je le refais parce que je sais faire. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop mécano ou qui ne veut pas trop faire de travaux dessus, il faut principalement avoir les... S'il a été restauré, il faut les photos de la restauration, que les mecs, ils voient ce qui a été fait ou pas. Parce qu'il y a 25 ans en arrière, les premières coques qu'on achetait qui étaient refaites, c'était beaucoup de la choucroute. C'était du... C'était ni fait ni à faire. C'était du camouflage. Donc, je me suis fait chaud d'une fois, c'est pour ça que maintenant je regarde ça et je me dis j'achète un truc foutu et je le retape. Ça, c'est mon point de vue à moi. Après, celui qui n'est pas bricoleur, il faut demander les photos de la restauration, poser des questions, avoir un petit peu les factures et puis bien sûr, regarder dans l'ensemble, avoir toujours un petit aimant léger et puis comme ça, vous pouvez poser l'aimant sur les parties qui sont enterrées toutes en tôle. Si ça n'accroche pas, c'est que ce n'est pas de la tôle, c'est que c'est fait... C'est que c'est une malfaçon. Si quelqu'un veut acheter sans s'y connaître trop, sans trop faire de réparation, la carrosserie est plus importante que le moteur, c'est ça, presque ? Oui, parce que la carrosserie, c'est toujours plus compliqué que le moteur pour moi. Il faut tout de suite démonter, repanner, c'est plus chaud. Un moteur, ça se change facilement ? Un moteur, ça change facilement, oui. En une heure de temps, on peut le sortir du combi et puis commencer à bricoler dessus. D'accord. Donc, soit le refaire, soit retaper ce moteur ou en changer si on arrive entre un autre. Parce que le moteur, ce n'est pas souvent la maladie. en fait, un moteur, même s'il ne tourne pas, il y a des culbures à régler, un allumeur à changer, c'est rien. Carrosserie, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est plus primordial de trouver une carrosserie plutôt saine qu'un moteur. pour moi, c'est plus simple. Pour choisir un van pour un premier achat ou pour un achat tout court, la première chose à faire, c'est déjà définir le modèle. Si c'est un T1, T2, T3, T4, T5 ou plus récent. Pour moi, il y a une star qui passe à côté de nous. C'est l'apéro. Pour moi, il y a trois catégories, deux catégories majeures et puis le T3 qui est entre les deux. T1, T2, c'est catégorie vintage. Avec tout ce qu'on a pu parler sur l'entretien, les cartes grises, le fait que c'est des vieux véhicules mais aussi que ça a son charme, etc. Donc, T1, T2. A partir de T4, pour moi, c'est le choix d'un véhicule un petit peu plus moderne donc avec moins vintage, avec un look un petit peu moins sympa mais avec un petit peu moins d'entretien. Et là, il y a le T3 pour moi qui est en train de faire la place entre les deux catégories qui est vraiment une forme différente de T1, T2 mais qui a quand même un look vintage maintenant parce qu'il commence à dater. Donc, le T3 qui peut être un bon compromis si on hésite entre les deux. C'est goût personnel déjà ? S'il préfère. C'est vrai que moi, j'aime le T1 parce que j'en ai un et puis j'ai toujours aimé ça. Un T6 ne me déplaît pas non plus. Mais ça dépend des goûts de la personne. Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. C'est vrai qu'un T6, on peut aller plus loin, on peut aller plus facilement. Un T1, on fait plus attention. On reste un peu dans la région. On sort moins. Après, si on n'est pas bricoleur du tout et qu'on ne connaît rien à la mécanique, un T1, je déconseille parce qu'il faut quand même rien que l'entretien. Si on le fait faire dans un garage, ça coûte quand même un peu d'argent. C'est tous les 5 000 km. Alors que quand on le fait soi-même, c'est entre guillemets gratuit. Juste les matériaux, l'huile. C'est principalement les goûts en fonction de si on est mécano ou pas. À moins on est mécano, il faut prendre des récents. Après, il y a moins d'électronique, c'est sûr. C'est plus simple à dépanner. Ça fait moins de frais pour des petites pièces qui ne servent pas forcément toujours. C'est aussi ça. L'électronique, c'est compliqué. Je pense que quand on veut commencer, suivant la motivation qu'on a et les goûts, si on veut un T1, il faut aller se mettre dans un club régional, se faire des copains là-dedans, prendre des conseils, aller les aider quand ils bricolent pour comprendre comment c'est fait. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et après, on devient autonome. Je n'ai pas su ça, ce n'est pas inné. Ils m'ont expliqué 2-3 choses. Et à force de dépanner, de retrouver, on acquiert la logique qui va bien pour le dépannage. Je pense que faire partie d'un club, déjà, pour l'achat, avant l'achat, pour se faire un petit peu conseiller que quelqu'un vienne voir avec toi l'engin que tu veux acheter. Parce que souvent, les gars dans les clubs, ils ont de l'expérience déjà. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans, plus de 25 ans. Je ne dis pas que j'essaye tout, mais par contre, j'ai déjà les bonnes bases. Et du coup, je pense que se faire accompagner quand on ne connaît pas, c'est plus important. Avant d'acheter, par contre. Il ne faut pas aller acheter et après, d'aller dans le club parce qu'ils vont vous dire « Oh, tu n'as pas fait une bonne affaire » ou en plus, peut-être que les gens connaissent le véhicule en question et se disent « Attends, on a vu comment il avait été refait. » Enfin bref, il vaut mieux aller avant, prendre des conseils, leur filer un petit peu la main et puis eux, ils viennent en contrepartie. Les clubs, c'est plutôt une bonne entente. Ils viennent en contrepartie, ils vous aident à faire l'achat et puis ils vous montrent un petit peu les dépannages de base. C'est principalement le bouche-à-oreille qui fait que ça marche. En fait, pour voyager, T3, T4, T5, T6, tout est bon, mais ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais des voyages tranquilles en France, que tu restes plutôt en Europe et tu veux tous les confonds possibles, c'est sûr qu'un T5, T6, c'est très bien. Nickel. C'est cher, c'est bien, mais ce n'est pas par exemple notre objectif. Si tu veux avoir un véhicule qui peut réparer facilement, qui n'a pas de problème d'électronique, ou on peut vraiment faire le tour du monde, on va dire. C'est T3. T3 ou un T4. T4, c'est bien aussi. T3 ou T4. C'est une question du goût. Nous, on aime les T3 pour la configuration. Le T4 est un peu différent, mais c'est aussi très robuste. Certains disent que les T4 sont encore plus robustes que les T3, c'est possible, mais... En fait, le T4, ils ont le moteur devant, donc ils ont moins de passer dans l'habitacle. Nous, on a le moteur dessous. Et après, si tu veux rajouter du hors-piste, le synchro. Et les synchros, tu les as sur tous. Sur le T3, le T4, le T5, le T5, le T6. Ils existent. Et les petits, les anciens, les T3 et les T4, je crois aussi encore, il y a quand même des... C'est plus un système mécanique, ce qui est assez robuste. À partir du T4, des 5 au T6, c'est des systèmes modernes avec l'imitateur de couple sur les roues et tout ça. Ce qui est bien, mais c'est fait avec l'électronique, c'est un peu plus fragile. C'est un peu plus fragile. Un split, on a vraiment un peu la peine de les... on va dire de les user. Ça fait mal au cœur maintenant de les sortir parce qu'ils sont très collection. Très collection. Un T2, ou un Baby Window, c'est quand même une voiture extrêmement robuste. C'est-à-dire, pour nous, ce n'est pas parce qu'il est quand même plus petit, il est moins puissant. Alors, nous, on préfère ça. Mais il y a des Baby Window qui font le tour du monde. Alors, c'est tout à fait possible. La différence, c'est que si j'ai un aménagement qui est démontable, c'est-à-dire que j'enlève chez une voiture normale, une VP, ça suffit. Mais si chez nous, c'est vraiment un montage fixe, il faut obligatoirement un BASP. Et ce n'est pas facile à voir. Il faut passer à l'adréal. Il faut passer à l'adréal et tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui achète ça vide, il aménage la salle lui-même, c'est le point à faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter. Le gaz, les aérations, l'électricité, tout ça. Beaucoup de choses à respecter. Si on ne respecte pas, on ne passe pas. Et du coup, si ce n'est pas aux normes, l'assurance ne voudra pas... Ah non, mais on ne peut même pas avoir des cartes grises. Tu ne peux pas avoir la carte grise. Non, rien. Déjà. Donc, en fait, on part mal. On part très mal. Il faut le faire bien. Moi, j'ai une carte grise classique. J'ai eu une petite histoire. J'ai essayé de passer en collection parce que moi, je suis pro-collection. Je vous dirai pourquoi après. Et là, comme il est aménagé, il faut faire les papiers, etc. pour prouver qu'il a été aménagé depuis plus de 30 ans, etc. pour qu'il passe en collection. C'est le premier point. Et moi, je suis plutôt pro-collection. D'une part, parce qu'on a le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans. Donc, sur ce genre de véhicule, c'est quand même intéressant de ne pas être trop embêté avec le contrôle technique parce que c'est les normes de 2022. Bon, il a été construit en 1976. Donc, forcément, ce n'est pas évident. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, pour les assurances et tout ça, quand il est reconnu collection, il a une valeur de véhicule de collection. Alors que quand il est carte grise normale, il est reconnu comme un véhicule normal, standard. Et donc, ils prennent la valeur d'achat en 1976 et ils appliquent une décote tous les ans. Donc, en fait, il ne vaut presque rien en assurance normale. Donc, c'est assurance collection et puis quand il est carte grise collection, ça aide aussi. Ok, oui, c'est bien deux choses. Oui, en fait, c'est deux choses qui, pour moi, qui sont complémentaires. C'est d'être assuré en collection et d'avoir une carte grise collection. Mais les deux ne sont pas forcément liés. Tu peux avoir soit l'un, soit l'autre. Oui, on peut avoir l'un sans l'autre. Oui, tout à fait. j'ai eu les deux. J'avais une coccinelle qui était en carte grise collection parce que je l'avais importée de suisse puis je ne voulais pas trop m'embêter donc je l'avais mis en collection. C'était dans les années 2000 et là, on avait des chèques pour sortir des départements limitrophes qu'on n'utilisait pas parce que ce n'était jamais contrôlé. Même les policiers, enfin, les gendarmeries, ils ne savaient pas ce que c'était. Et du coup, quand je l'ai revendu et puis j'ai acheté celui-là, j'ai préféré garder la carte grise en normale pour des raisons de s'ils commencent à mettre des règles sur les véhicules de collection qui n'ont pas le droit à aller là ou des choses comme ça, je préfère être en carte grise normale pour accéder encore un peu où on veut. Ce ne sont pas des véhicules qu'on sort tous les jours, ce sont des choses qu'on fait, il fait 5-6 000 km par an, on le sort le week-end, les vacances et on ne va pas polluer plus qu'un gros 4x4 à Paris. Tout à fait. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a une carte grise classique. On paie l'assurance un peu plus chère mais après, on n'a pas de contraintes du tout là-dessus. Les seules choses où nous, on est un petit peu à la ramasse encore, c'est ces voitures-là, s'il y a un accident ou s'il y a un vol quelque chose comme ça, si on regarde la carte, ça n'a rien à voir avec la valeur réelle. Alors là, il faut, et nous, on doit faire une expertise. Avant, pour le faire évaluer, expertiser pour avoir un papier pour l'assurance. Pour l'assurance. Et ça, il faut être automatiquement en collection, assurance collection ? Non, du tout, du tout. Mais non, il y a beaucoup qui font la collection parce que ça a quelques avantages. Par exemple, avec la collection, on peut rentrer dans les villes. Moi, je ne peux plus rentrer à Paris. Paris, c'est fini. Ce n'est pas votre but, c'est ce truc. Mais ce n'est pas notre but non plus. Alors, c'est-à-dire, si on visite des villes où ils sont... Il faut aller s'inscrire à Barcelone, par exemple, il faut aller s'inscrire sur un site internet. Tu as une permission exceptionnelle. Je crois que c'est, en tout, une semaine par an, maximum. Notre fille habite là-bas. Donc, si on est là... Ça peut être contraignant. De toute façon, nous, on n'aime pas laisser la voiture. la dernière fois, on s'est fait cambrioler. Donc, on évite les villes. Alors, avec le combi, on passe partout parce que ce n'est pas très haut. Après, il y en a qui se donnent des aménagements un petit peu plus haut. Donc, là, il faut faire attention à la hauteur. Pour moi, ce qui me pose question dans les voyages en combi, c'est quel voyage on fait. C'est-à-dire, si on se dit on va à tel endroit pendant une semaine, on sera là-bas et on va visiter cette ville. C'est vrai que le combi, on met du temps à y aller. On n'est pas forcément très à l'aise en ville. Ce n'est pas forcément fait pour. Le voyage en combi, c'est plutôt par où on va passer. C'est plutôt le trajet qu'est le voyage. Et puis, une fois qu'on arrive sur place, il faut que ce soit un peu aménagé. Il faut qu'on puisse circuler avec des camions qui n'ont pas de la direction assistée, qui consomment 10 litres au 100, 10 à 12 litres au 100. Mais on passe partout, en fait. Alors, ça dépend des modèles. Il y a des modèles. J'ai un copain qui est bien rehaussé. Alors, lui, il passe partout. Il va en Corse parce que je ne rentrais pas dans mon sous-sol autrement. Donc, il passe un petit peu moins partout. Mais voilà, des petits chemins en gravier, ça va. Les champs, je vais dans les champs quand c'est sec qu'on va au bout du milieu du champ. Il n'y a pas de souci. La hauteur, ça va. La hauteur, ça va. On n'est pas embêté. Oui, dans toute la côte, tu... Je passe partout. C'est plutôt par le bas que je suis limité. Les gros dodanes, c'est un peu juste. Dans l'ensemble, c'est tranquille ? S'ils sont d'origine, ils passent partout. Dès qu'ils sont un peu rehaussés ou qu'ils ont une galerie, s'ils ont une galerie, ils ne passent pas partout. Dans certaines communes... C'est un voisin bruyant. Dans certaines communes, il y a vraiment la chasse au camping-car et aux camionnettes aménagées. Donc, il y a certains endroits où c'est vraiment exacerbé, voire même un peu exagéré. On peut à peine stationner pour acheter une baguette. De manière générale, maintenant, je pense qu'il y a quand même une mode qui arrive. Les gens se font un petit peu plus à l'idée. Puis, j'ai l'impression qu'il y a un petit virage à partir du principe où on est respectueux. Et puis, il y a des applications aussi qui vont aussi pour les camping-cars où ils indiquent des parkings où on peut se mettre, quel équipement il y a sur le parking, s'il y a de l'eau, s'il y a des endroits à l'ombre, au bord de l'eau, etc. Donc, en respectant le voisinage, en respectant les aménagements et en essayant d'aller dans des endroits qui ne sont pas totalement sauvages qu'on aurait pu le faire il y a quelques années, ça va de mieux en mieux. Je pense qu'il y a eu de l'abus, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, malheureusement. Après, pour la planète, c'est quand même peut-être mieux de pouvoir aller mettre le nez partout et d'aller tout polluer un petit peu dans tous les sens. Il y a bien assez de place partout pour qu'on puisse aller se promener et se mettre dans un coin tranquille. À un lac, ça suffit, on n'est pas obligé d'être au bord de la mer, on n'est pas obligé et puis au bord d'un lac, c'est souvent beaucoup plus accessible. Donc, si on n'a pas le droit, on va ailleurs, c'est tout. Moi, je ne m'embête pas avec ça. Moi, ça me fait rigoler parce que tout le monde nous dit avec une tente et tout ça, vous ne passez pas les barres de 2 mètres. Mais dans 10 ans, les barres, elles seront 1,80 m. Il n'y aura aucun bus qui va passer. On n'en pense quoi ? On ne reste pas en France, nous, on va ailleurs. Oui, c'est ça. C'est très, très dommage parce que ils ne font pas la différence entre des gens qui salopent et tout et les campeurs qui sont vraiment dans cette huile-là et qui ont le principe de laisser les places toujours très propres. Il y en a plein. Il y en a plein. Et qui sont pris dans le même truc. Parce que nous, en France, on ne peut même pas aller se baigner à la mer. On ne peut même pas. On ne peut pas aller à la mer. Notre voiture, elle a la surface d'un scénique. D'accord ? C'est en surface au sol. On n'a pas le droit d'aller se baigner. C'est totalement... Sur la Côte d'Azur, on a essayé une fois. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille très, très loin dans un camping spécial pour Camping Car. Mais on n'y dort pas juste pour aller se baigner. Tu vas à Biarritz sur la Côte-Basque, tu n'as pas le droit de te garer sur un parking. Alors là, on a fait imprimer un truc. Je vais te le sortir quand même parce que ce n'est pas la loi. La loi... On est une voiture. On est une voiture. C'est une loi illégale en plus. Le Portugal a fait vraiment des lois aussi très, très... Ils sont revenus dessus. Ils sont revenus dessus parce que c'était vraiment une connerie monumentale. Oui. l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, ces pays-là, on va dire central, Europe centrale, ce n'est pas très rigolo pour camper. Parce qu'on confond vraiment, on confond peut-être des gens de voyage avec des Van Lae Faire, avec des camping cars. On met tous dans les mêmes pots et on ne le met pas. Il faut dire, il y a des mal propres aussi. Il y a des mal propres. C'est vrai, il y en a. Il est là. Je l'ai trouvé. Il était un peu caché. Nous, quand on est en ville, on met ça sur le pare-brise. Ils peuvent essayer. Souvent, ça décourage. Pas toujours. Et les meilleurs emplacements, finalement, c'est ceux qu'on garde pour soi. Oui, on a tous des petits tuyaux, des endroits où ils sont un peu plus tolérants, des endroits où c'est un peu à l'air plus discret. Donc, on les garde pour nous, pour nos proches. Une toute petite pause pour aider à développer la chaîne. Un petit abonnement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend l'enchaînement des questions. Pour les hommes, c'est facile. On n'est pas trop embêtés. Les filles, c'est un petit peu plus compliqué, mais souvent, on va se poser dans un coin qui est un peu reculé. C'est-à-dire qu'il y a un petit boire de bois où c'est bon, il n'y a pas de... La douche, on met un maillot de bain. S'il n'y a rien de maillot de bain, on prend la douche avec le maillot de bain. Tu disais, tu as la douche solaire ? Oui, qu'on pose sur le toit. On ne l'utilise pas souvent parce qu'on est quand même souvent en meeting ou proche de la civilisation, on va dire. 20 litres, on fait 7-8 douches quasiment. Du vite fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est histoire de quoi. Déjà, l'intimité au sens large. C'est vrai qu'on vit à 2, 3, 4 dans le combi, donc il faut bien se connaître. On se marche dessus tout le temps. Après, au niveau des douches et des toilettes, moi, ce que je fais, c'est que je squatte. C'est-à-dire que soit on fait des escales de temps en temps dans des compings, soit moi, j'ai beaucoup de là au bord de l'océan, donc il y a des douches de plage, donc on peut se doucher à la plage. Les toilettes, il y a beaucoup de toilettes publiques, donc c'est un peu du bidouillage. Puis autrement, souvent un petit coca dans un bar pour faire la bidange de tout le monde. Voilà, donc c'est bidouille. Bon, après, il y a beaucoup de tuyaux, puis après, on a l'habitude, on commence à en repère les toilettes publiques. Voilà, donc on se dit il y a des toilettes sur cette place, ça s'arrête. Voilà, après, autrement, un petit camping de temps en temps quand c'est des villégiatures où il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Autrement, dans les bars ou les restaurants, on s'arrête un petit coup. Ouais, en combi, ce que j'aimerais refaire, c'est repartir en vacances on va dire plus longuement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'on a les enfants, quand on part deux, trois semaines, on part en gîte, on part avec un confort un petit peu plus moderne. Là, avec les enfants qui grandissent, je pense qu'on va, on espère pouvoir repartir tous les deux ou même repartir avec eux mais en mode un peu plus route. Je suis déjà parti plusieurs fois en vacances à Bordeaux, donc en fait, nous, on habitait au nord-est, on faisait la diagonale avec, avec les enfants et puis, ce que j'aimerais faire, c'est faire le tour de l'Europe un coup, partir deux, trois semaines d'affilée, faire le tour, faire des grandes villes et puis, et puis faire à la fois les grandes villes et à la fois tout ce qui est terre reculée dans chaque pays. À court terme, on fait un peu les frontières d'Europe, on veut le faire, j'espère que ça marche. Déjà, le prochain truc, on va sûrement aller au Maroc. Cet automne. Cet automne, quand la température est un peu plus bas. Faire un peu de hors-piste, toujours pareil avec les routes. De hors-piste là, dans les desserts. Ça, c'est des choses pour les 4x4. Pour faire des hors-piste. Ça, c'est les roadbooks pour les Balkans, la route des Balkans. L'Iran nous tente énormément. Il nous faut trois mois. Tout en haut sur la liste. Et à moyen et long terme, c'est pas trop citer est-ce que c'est le continent africain ou est-ce que c'est le continent Amérique du Sud. Marielle Trotterre, nous voilà. Oui, c'est ça. Ils sont partis là. Apparemment, ils arrivent. Ils sont finis, mais ils sont mis quand même à 3 ans. Ils ont mis 3 ans, oui. Après, ils ont pris leur temps. Ils ont pris le temps. Il y a eu le Covid, oublie. Non, mais quand on fait un voyage comme ça, on ne compte pas trop. On n'a pas un planning, un plan de route fixe. Pas de plan défini. Nous, on n'a jamais de plan défini. Le truc le plus important dans le combi, c'est les gens qui sourient quand on est sur la route. Il y a deux choses. La première, c'est que du moment qu'on monte dans le combi, on est en vacances. On n'a pas besoin d'être arrivés dans nos tuyaux de destination. Il n'y a pas de veligiature. Du moment qu'on est au volant et qu'on a mis en route le moteur, il y a aussi le bruit du moteur qui compte, le 4 cylindres à plat. Et puis après, dès qu'on roule, les enfants font coucou, les gens sourient, nous on sourit. C'est ça le truc le plus important pour le combi. C'est de partir le vendredi soir après le boulot en se disant tiens, je monte dedans et on s'en va. C'est le meilleur moment, j'ai envie de dire. Et après, dormir dedans, bien sûr. Dormir dedans quand il pleut un petit peu, ça fait une petite berceuse. Voilà. C'est souvent le début de la route, c'est déjà les vacances. Ah oui. C'est quand on le charge en fait. On le charge, on se dit ça y est. Et là, on part. Et après, ici, les moments, c'est quand je rentre à la maison, souvent j'ai du mal à prendre la sortie. J'ai envie de continuer. On a cinq enfants, alors les cinq, sept, sept c'était rare, mais à cinq, six, on était souvent en route. parce qu'en plus, on a aussi installé devant un lit supplémentaire sur la cabine qui était un peu fait fabriqué main, mais qui était un vrai lit à 1,60 m long et à 80 cm de large. Ou même plus, oui. C'était assez confortable si on n'est pas trop grand. On mettait deux enfants tête bêche parce que c'était assez large, 80, 90. Et quand ils étaient petits, on les mettait en travers comme les sardines, comme ça. Il y en avait eu qui dormaient avec les pieds là où il y a la lumière bleue là-bas, comme ça, parce que le lit, il vient jusqu'ici. Si on utilise la voiture pour autant de personnes, c'est clair que quand on dort le soir, toutes les autres fonctions sont fermées. On ne peut plus cuisiner, on ne peut plus refaire. Par contre, on a des lits partout, on peut dormir dedans. Ah, elle se promène. Comment elle s'appelle ? Heidi. Elle se promène quelque part. Non, elle est là. Elle est dessous. Voilà, elle cherche l'ombre. Alors, en fait, on a eu Heidi, on avait déjà le camion. Donc, elle avait deux mois, on était déjà partis en voyage avec. Et alors, pour voyager, pour la route, on a un truc particulier. Regarde, moi, je suis toute petite. Je ne suis pas grande. et donc, j'ai toujours les pieds sur le tableau de bord. On n'a pas les pieds qui touchent par terre. Donc, moi, j'ai mis une caisse ici. C'est mon repose-pied et c'est les affaires du chien. On a toujours ici les croquettes, l'eau, puis le basique. Ça reste là. C'est mon repose-pied. Et Heidi, pour dormir, viens, Heidi, viens. Quand elle voyage, elle a sa place. Elle est là. Non, 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 non. Là. Là, couché. Couché. Voilà. Ça, c'est sa place. Et dans la nuit, elle dort chez nous entre les frigos et les toilettes. Elle a son petit palier. S'il veut bien parce que de temps en temps, elle dort aussi sur le canapé. Comme tous les chiens aiment bien dormir sur le canapé. Quand on passe les frontières, il faut faire attention qu'on a bien tous les papiers pour les chiens. Il faut se renseigner toujours avant. Avant, parce que ce n'est pas la même législation selon les pays. Selon les pays. Par exemple, il faut mettre 48 heures avant un verbe-fuge spécial. Les vaccins aussi sur certains pays. Tous les pays. La rage. Oui, la rage. C'est très important, la rage. Et alors, il faut que le chien est vraiment bien préparé pour le voyage. Comme nous, il faut qu'il est bien préparé pour le voyage. Après, c'est juste un petit crâneau qu'on porte avec nous. Et après, on a un sac à dos pour le chien. Ah oui. Parce qu'elle est petite. Si on fait des grosses, grosses, longues randos, ça peut aider. Mais en fait, c'est surtout quand on visite des mosquées, des églises, des monastères, des musées. Les chiens sont interdits. On n'aime pas la laisser au chaud. Alors, on a ce sac pour elle. Regarde, je te montre. Au panier. Elle se met dedans. Elle grogne un peu. Parce qu'elle se demande ce qui se passe. Ça, c'est pour les randos. Et pour les musées, on ferme le haut. Mais là, quand elle est dedans, elle n'existe plus. Et elle ne va pas grogner. Je ne sais pas pourquoi elle grognait. Mais elle ne va pas grogner. Elle ne va rien dire. Elle ne va pas bouger de tout le temps. Il y a une station d'origine déjà qui gère la deuxième batterie dans la voiture avec l'alternateur. Ça, ça fonctionne déjà dès le début. Mais nous, on a amélioré beaucoup l'installation en borde de l'électricité avec une batterie lithium, avec un panneau solaire costaud. Et aujourd'hui, un frigo à compression aussi qui est beaucoup plus efficace avec un congélateur et tout. C'est-à-dire, le système électrique aujourd'hui nous permet d'être en autonomie totale pendant longtemps. Quand on a peut-être moins d'historien et tout ça, on a préféré dormir en bas que tout fermer, isolation et le soir, on met un peu de chauffage. On a un chauffage mais on ne le met que pour manger et jamais la nuit. Jamais la carte. Parce qu'on n'a pas besoin. La nuit, on est sous la couette. Oui, le matin, avant de se lever, on tend la main. C'est ça. On tend la main, on allume, on attend 10 minutes que ça chauffe et on sort. Parce qu'il faut savoir que ce van, il n'est pas isolé. On n'a pas d'isolation, on n'a pas d'armes à flex, on n'a rien. Et franchement, je n'en vois pas l'intérêt parce que ça va. Il faut dire que l'isolation comporte un risque de corrosion. Puis il y a le poids. C'est notre ennemi, le poids. Par contre, au niveau froid, ce qui nous a changé énormément, c'est ça. Ce rideau. Ce rideau. C'est incroyable. Ça, c'est double vitrage. Toute la cabine est double vitrage. Mais pas devant. On avait une prise d'air derrière le frigo pour aérer le frigo. On a ouvert une nuit, on a ouvert le tiroir des cuillères. Il y a un courant d'air glacial qui est arrivé par là, derrière. Parce que derrière, tout ça, c'est vide. Il y a une ouverture vers l'extérieur. Alors l'air, il rentre direct. On a fourrées d'anorac, des trucs, dedans, derrière, pour isoler ça. Et aussi, le problème, à l'époque, on a eu un frigo, un crotrimix, alors on ne pouvait pas fermer les ouvertures. Maintenant, on met du scotch dessus parce que là, c'est une composition de plus besoin. Il y a la sécurité du véhicule pour ne pas se le faire voler. Il y a la sécurité des personnes quand on dort la nuit. Voilà, il y a ces deux choses-là. Quand on dort la nuit, on a le chien, souvent, si quelqu'un approche le chien, c'est une alarme. On peut fermer devant les deux portières avec une sangle, comme ça, quelqu'un qui casse la fermeture, il va avoir beaucoup de mal de rentrer. Il ne peut pas rentrer. Après, il va trouver peut-être un moyen, mais ça, ça lui... Ça le retarde. Ça lui retarde et les voleurs sont quand même aussi des drouillards. Souvent, quand il y a un obstacle, il l'abandonne. La même chose pour la porte ici où on a un système de fermeture supplémentaire, mais qu'on fait par l'intérieur et après, il faut sortir par contre par le coffre. comme ça, sur la porte principale, c'est compliqué de rentrer. Ça, c'est pour le brocage. Ça n'empêche pas de casser une vitre. Non, ça n'empêche pas de casser une vitre. Mais bon, après, ça complique déjà le vol. Et si, en plus, on arrive de se garer à un endroit bien sous la lumière et si, en plus, le camarade... De voir une banque ou des trucs comme ça, c'est plus sécurisé. Oui, mais ça, c'est le conseil, effectivement, là où il y a des caméras. Et à la lumière et au passage. Parce qu'ils regardent, ils regardent, ces caméras, forcément, parce qu'ils savent très bien si c'est des caméras, on filme et après, ils sont prises. Alors, donc, ça, c'est un bon point. Après, la sécurité, quand on dort dedans, mais déjà, un chien, c'est très bien parce qu'il va donner alerte. Il fait du bruit, même s'il répond pas de refaire du bruit. Une très grosse gamelle. Achetez la plus grosse gamelle possible. Ah oui, on a eu... Quand on s'en va la journée, on laisse... Là, on ne l'a pas fait sur ce voyage, mais souvent, on laisse une énorme gamelle. Comme ça, ils pensent qu'il y a un chien dedans. Voilà. Rideau fermé, tout ça, c'est tout con. C'est tout con. Et sinon, quand on dort dedans, quelque part dans la nature, en général, on n'a eu jamais de soucis. Non. Surtout, les campings sauvages, jamais un problème. Sauf venir, les voleurs aussi. Oui. Mais il y a une chose, et ça, je pense, on le lit sur beaucoup de sites aussi. Quand on est... Comme nous, en voyage, ou le Van Life en général, on se fie beaucoup à son feeling. À l'instinct, à l'intuition. À l'instinct. maintenant, il y a peut-être 10 ou 15 ans, on s'en fout de réellement. C'est un vieux véhicule. Ce vieux... Pas de soucis. Personne ne va aller voler. Aujourd'hui, ces T3, et surtout les T3 synchro, commencent à prendre une telle valeur qu'il faut y réfléchir. Nous, on préférait faire des trucs plutôt mécaniques, mais aussi, comme ils font beaucoup, de traqueurs dans la voiture. C'est-à-dire, ça, c'est très facile. Ça, c'est un truc qu'on cache quelque part. Puisque dans cette voiture-là, il y a tellement de cachettes, c'est... Il ne peut pas le trouver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne va pas le trouver vite. On a plein de stratégies qu'on peut faire. Et nous, on a rajouté une stratégie de... Quelque chose de mécanique. De verrouillage mécanique qui est simple et qui est tellement simple qu'on va le mettre toujours. Même si on a la station d'essence, juste on va aller faire pipi. Parce qu'il y a des blocs pédales, par exemple, ces trucs lourds que tu mets, que tu visse, mais tu ne le mets pas pour aller acheter un litre de lait à la superette. Tu ne le mets pas. Voilà. Nous, on a trouvé un truc qui marche. Et qui est très rapide. Et rapide. On va te le montrer. En fait, même, on le revendique. On leur dit que ça y est. C'est ça, le truc, le petit ours. C'est-à-dire, ça, ça l'empêche déjà de casser la porte pour rentrer. Alors, il faut regarder ici, là. C'est une enchaîne qui est montée là-dessus et montée avec des gros boulons qui cassent le moment où on les monte. C'est-à-dire, c'est indémontable. Il est là, on ne peut plus le démonter. On met la vitesse à l'air. Voilà. Et je pousse le bouton jusqu'en bas. Il verrouille. Il ne va plus sortir. Il faut une clé pour le délibérer. Et dessous, sur la tringlerie de la voiture, il y a un montage qui est aussi monté avec des vis qui cassent. Et ça rentre dans ce montage. Ça bloque toute la boîte à vitesse. D'accord. On ne peut plus du tout. On ne peut que. On peut voler la voiture et s'en sortir avec une dépanneille. C'est déjà plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Et pour l'enlever, il faut beaucoup de temps avec disqueuse et tout ça. Pas discret. Pas discret. Très compliqué. Vous comptez combien pour installer un système comme ça à peu près ? Ce n'est pas très cher. Je pense que j'ai payé pour ça. Le système en soi coûte je crois 120 euros. Oui, ça va. Ce n'est pas cher. C'est l'installation qui est plus chère. Non, on l'a fait nous. L'installation, je l'ai fait nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut juste les trous ici, il faut les mettre. Un copain avec un pont. Il faut grimper dessous. Il faut faire les bons trucs. C'est très facile à monter. C'est un système allemand. Et là, je n'ai pas le nom mais ils sont distributeurs en France. Il faut en fait aller sur leur site en Allemagne et je trouve l'adresse du français. Et après, on les contacte. Il faut bien sûr faire attention de bien parce que chaque voiture a un autre berloch. De le faire bien pour le T3 et il y a deux différents types ou avec la boîte d'aération derrière ou sans la boîte d'aération. Il y a deux différents types. Alors ça, il faut faire un peu attention mais quand on a le bon, quand on est en route avec un véhicule comme ça, quand on est au bord de la route, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. Quelqu'un va s'arrêter. Et c'est souvent quelqu'un qui connaît. Et ça nous est arrivé cette fois-ci, il a dit « Ah ouais, moi aussi j'ai des trucs comme ça, je connais bien ce moteur. Ah oui, il nous a aidé. Il faut faire ça et ça. » On a dans la voiture un stock de boîtes de pâtés fait maison et de bouteilles de Juranson. Ceci est une pub pour le vin de Juranson qui servent uniquement à récompenser les gens qui nous dépannent. Oui, c'est ça. L'info est passée, c'est fort. Voilà. Arrêtez-vous, on est équipés. On a un album photo du camion avec tous les gens qui nous ont dépannés. Je fais chaque fois une photo et on a un joli album des gens qui nous ont dépannés. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se dire quand on fait ça avec une voiture vieille comme ça, on va avoir des pannes. Ça fait partie du voyage. On le sait. On le sait, ça fait partie du voyage. Il y a des pannes. Ce n'est pas grave. On sort les tables, les chaises, on s'installe, on met de l'ombre, on met le tarp, on commence à reparer. Il a la combi, il a le bleu de travail, le carton pour aller dessous. On a le bleu de travail avec et tout. Et voilà, on y va. Ou alors on s'arrête chez un mécanisme. Il y a quand même ça nous arrive aussi. Par exemple, une fois on a cassé la boîte à vitesse, on peut dire c'est une énorme galère. C'était là quand on racontait. Mais pour nous, ça a été l'occasion d'apprendre à démonter une boîte à vitesse, d'aller visiter l'Autriche, d'aller manger des Salzburger à Strasbourg. Tant pis, on a dit on a visité Salzbourg en passant. On s'est dit c'est pas grave. On a été chercher notre boîte, on est revenus. Ça a été l'occasion d'apprendre pour lui à la remonter. On a rencontré plein de gens. on a failli vendre 20 fois ce camion. Et chaque panne, c'est aussi une occasion. On n'avait pas prévu d'aller en Allemagne. Tant pis, on a visité Dolomite et qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. Juste pour dire quand on voyage avec ça, il faut être ouvert, tranquille. Oui, il faut être tranquille, ouvert, garde son calme. Et il y a toujours quelqu'un qui sort du bois pour nous dépanner. Toujours. Nous, on a une anecdote l'année dernière. on était en Norvège et c'est quand même le bout du monde. On avait un truc qui faisait gling, gling, gling. On entendait une cochette. Donc, on est allé sur le forum de T3Zone sur Facebook demander, il y a des mécanos là, Choupit, Nova, Merci, qui te disent « Ah non, ça c'est la butée d'embrayage, tu peux rouler avec, mais ça peut être grave. Il faut trouver une butée d'embrayage. Comment te dire ? On est entre Trondheim et Tromzeu, là-bas en haut. Au cercle polaire. On était sur une petite route. J'ai essayé de contacter le club local. Il y a tout le monde en vacances. Et puis, on voit, on passe devant une maison un peu délabrée, il y avait des carcasses de bagnoles. Je vois un T3. Je lui dis « Arrêtez-toi, il y a un T3 là. » Il me dit « Mais non ! » On s'arrête. Le monsieur, il avait un T3 pour sa soeur, mais il avait derrière, dans les ronces, deux moteurs dont un brûlé, un briquet. Il a démonté le premier qui avait brûlé, ça n'a pas marché. Enfin, je te passe les détails parce que ta vidéo ne peut pas faire 4 heures. Mais avec une grue, il a tapé le moteur par terre, il a démonté la boîte à vitesse, il nous a sorti une butée d'embrayage qui était correcte. Qui était un petit peu rouillée. On l'a poncée, on l'a mis dans l'huile et on l'a mis dans la boîte à eau pour s'il en l'autre casse. C'est incroyable. La probabilité de trouver, ça n'existe pas. Mais il ne faut pas hésiter à s'arrêter chez quelqu'un parce qu'il a un T3 dans la cour. Mais c'est toujours comme ça. Toujours. Je crois qu'il y a un bon dieu des T3 quand même, ça existe. La Providence des T3. Lui, il a gagné une bouteille de vin rouge. Il a choisi du rouge. Le blanc était meilleur. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous voulez me contacter, vous pouvez sur Facebook. C'est Sébastien Cupy. J'aurais un plaisir à vous répondre à vos questions et puis surtout pour les T1, T2, T3. Après, je connais moins la mécanique et je suis moins expert dans les plus récents. Et peut-être un mot aussi c'est là-dessus parce qu'on a rencontré pas mal de gens ici qui ont des projets qui veulent avoir un T3 ou un synchro même ou n'importe quoi. C'est de ne pas attendre. Fais-le. Et puis tu sais, quand tu en as un, au début, tu ne vas pas avoir l'aménagement mais tu peux tourner par là, tu peux commencer. Et l'aménagement qu'il te faut, tu ne le sauras que quand tu vas t'en servir. Nous, chaque année, on change quelque chose chaque année. Une fois, c'est la douche solaire, une fois, c'est ceci, cela. On a déjà une liste comme ça, ce qu'on veut en refaire ? On a un cahier du camion avec les projets, les choses à faire, les réparations et les fournisseurs. La liste des fournisseurs que tu nous as demandé pour ceci, pour cela. Parce qu'on en récupère par gauche à droite et ça se perd. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver en quelque part ou pas forcément ? Non, moi, j'ai une chaîne au YouTube qui s'appelle Brigitte La Règle. Il y a deux vidéos et un abonné, c'est lui. Donc, je n'ai pas encore rechargé. J'en ai plein de vidéos à mettre. On a plein de raches. Je vais le faire un jour mais pour le moment, je ne sais pas. Mais on n'a pas le temps parce que quand on ne voyage pas, on travaille. Mais il faut que tu mettes quand même un autre film là-dessus. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, je vous en mettra. Il y a un truc qui est super, même deux trucs qui sont super. C'est un, les gens, ils sourient. Ça, c'est top. Et ça fait sourire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours de l'aide. Il y a des forums, des magasins, des contacts comme ceux qu'on fait pendant les meetings et on arrive toujours à se faire aider, à se faire conseiller. En premier abord, ça peut paraître un peu compliqué, un petit peu risqué de prendre un vieux véhicule. Mais finalement, ça crée une communauté et puis vraiment, l'entraide qui est vraiment top. Donc, on rentre dans une communauté et après, on ne peut plus en passer. On n'en sort plus. On n'en sort plus. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez eu réponse à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que vous aurez une réponse assez vite. Je vous mets également en description le lien pour contacter les proprios. Restez sur la chaîne parce qu'à priori, si tout va bien, il y aura quelques roadtrip en T3 l'année prochaine. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, la petite cloche et je vous dis à très vite. Ciao !